Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, la balle a été retirée de notre gant d'une façon délibérée, volontaire. Un bel exemple qu'on peut donner, c'est le Volsha qui va foncer dans le ciel pour capter une balle et en perte d'équilibre, va foncer sur le mur et celui-là, la balle sort de son gant. À ce moment-là, malgré le fait qu'il y ait eu la balle pendant 2-3 secondes, qu'il a fait 2-3 enjambées, il n'y avait pas le contrôle totalement de la balle. Donc, on ne peut pas appeler ça un catch, un attrapé officiel. Dans le même ordre d'idée, pour se parler à ça, le joueur du deuxième but qui va tourner un double jeu, qui va recevoir la balle de l'arrêt court, va capter la balle avec son gant et va se dépêcher à envoyer la balle volontairement dans sa main droite. Et là, tout d'un coup, rapidement, la balle glisserait de ses doigts. On appellerait quand même le retrait parce que ça a été fait d'une façon volontaire, délibérée. On avait le contrôle et quand on a eu le transfert, c'est là qu'on a échappé la balle. Donc, c'est ça qu'on met un petit peu fin au mythe par rapport à la durée de la trappe.